Si elle est absente depuis plusieurs années du petit écran, Véronika Loubriné n'est pas moins très active sur les réseaux sociaux. Et notamment sur Instagram, où elle partage moments de vie, souvenirs et coups de gueule, comme elle l'a fait le mercredi 19 avril 2023. Figure incontournable de la télévision dans les années 90, Véronika Loubriné a depuis bien longtemps tourné la page sur ses années de présentation et d'ultra-médiatisation. Très discrète, l'ex-animatrice n'apparaît donc plus sur nos petits écrans, mais elle reste très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. En effet, la mère de la mannequin Thylane Blondeau s'y exprime très régulièrement pour partager son quotidien avec ses 192. 000 abonnés. Entre moments de vie, coup de cœur et coup de gueule. Véronika Loubriné, très active sur Instagram il y a trois ans déjà, si y est-il justement sur Instagram que l'ex-compagne du footballeur Patrick Blondeau avait annoncé avoir été victime d'un infarctus de l'œil gauche. Si y est-il aussi via ce canal qu'en 2021, elle avait partagé sa colère contre le suivi médical de sa fille qui, après avoir été balottée pendant un an entre plusieurs gynécologues et centres de radiologie parisiens, avait dû être opérée en urgence pour un grave problème de santé. Enfin, si y est-il encore sur Instagram qu'un avril 2023, elle avait révélé une importante, et triste, nouvelle, son compagnon, Gérard Kadoche, était atteint d'un cancer et elle comptait bien être à ses côtés dans son combat contre cette terrible maladie. Sans make-up, sans retouche, sans filtre fort heureusement, Véronika Loubrin ne partage pas que des mauvaises nouvelles sur ses réseaux sociaux. Elle ne rate jamais une occasion de délivrer un magnifique message d'amour à son compagnon ou de dévoiler de sublimes photos de Tilane Blondeau. « Toi ma titi, tu es mon plus beau modèle et ce depuis 20 ans », écrivait-elle en septembre 2021, visiblement très admiratif de sa fille. De tendres déclarations qui, de temps en temps, laissent aussi place à des coups de gueule. Ainsi, en avril 2023, l'ex-présentatrice ne s'était pas gênée pour dire tout le mal qu'elle pensait de ses soi-disant amis revenus vers elle après l'annonce de la maladie de son compagnon. Mercredi 19 avril 2023, Véronika Loubrin s'est une nouvelle fois exprimée sur son compte Instagram pour prôner la beauté au naturel. Elle a posté deux photos, dont une sans-mail cup sans retouche sans filtre, comme elle le précise, avant d'ajouter, étrange de voir cette jeune génération se transformer ainsi. Pourquoi ? Pour qui ? Les dictates de beauté sont désolants pour cette jeune génération. Et la fière quinquagénaire de conclure d'un tonitruant, une femme de bientôt 55 ans, n'en déplaise supérieure à supérieure à supérieure à pour voir la photo, cliquez ici à lire aussi je ne nommerai jamais les gens, Véronika Loubrin fustige ses amitiés revenus après l'annonce de la maladie de son compagnon Gérard Kadoche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501